...à 35 et nous avons d'autres scores à la mi-temps, je vous en fais part tout de suite avec Graveline qui mène face à Lyon, 35 à 31, Lyon ça ne va décidément pas très fort on le verra la semaine prochaine lors du derby face à l'équipe du Villeurbanne où là ce sera forcément différent parce qu'un derby c'est toujours différent Antibes face à Montpellier, 45 à 38 et le résultat le plus surprenant le PSG qui se ressaisit bien, 46 à 30 sur le parquet de Nancy pour les joueurs de Chris Singleton, c'était les résultats de la mi-temps Bruno, les stats ? Oui c'était un match capital pour l'équipe du Paris Saint-Germain on va regarder les statistiques de cette première mi-temps avec évidemment au niveau des marqueurs le festival d'Antoine Rigaudot, 22 points, extraordinaire fin de mi-temps pour Antoine Rigaudot le deuxième meilleur marqueur c'est le lituanien Carnichovas avec 7 points et puis derrière on retrouve Bruno Cochran avec 6 et Farmer et John avec 2 points donc Tony Farmer, gros bide aujourd'hui Limoges, le meilleur marqueur c'est Michael Young qui grâce à ses 3 lancers francs de dernière seconde a marqué 10 points dans cette première mi-temps devant Tim Kempton et pour les autres marqueurs Frédéric Forté, 8, Jim Bilba, 6 et Richard Dakoury, 2 points alors au niveau des rebondeurs, le meilleur rebondeur c'est Bruno Cochran, on l'avait bien vu avec 8 rebonds, 7 rebonds défensifs, 1 offensif pour Bruno Cochran et pour Limoges, Tim Kempton avec 6 pour ce qui est de l'adresse générale, ça se tient relativement entre les deux équipes il y a eu un petit peu plus de lancers francs pour l'équipe de Cholet mais avec 89% de réussite pour Cholet, Limoges 75%, très bon lancers francs donc les Choletés à 2 points, 65% et 68% pour Limoges, les deux équipes très très à droite quand même en revanche à 3 points, Limoges est un petit peu frais, 25%, ça fait 1 sur 4, c'est pas terrible en revanche du côté de Cholet on est dans la moyenne, 43%, de ce côté là pas de gros soucis au niveau des ballons perdus, et bien les deux équipes sont à égalité, 8 ballons perdus de chaque côté, les meilleurs passeurs Frédéric Forté pour l'équipe de Limoges et puis Antoine Rigaudot qui confirme son très très gros match, c'est le meilleur passeur aussi pour l'équipe de Cholet avec 2 passes décisives, un match très très équilibré à noter le 100% en lancers francs d'Antoine Rigaudot pour l'instant, 7 sur 7 match plein, match parfait pour le numéro 1 français actuel, Antoine Rigaudot et les deux 5 majeurs qui reviennent sur le parquet du côté du CSP, Michael Young fait partie du 5 dans cette deuxième période, alors qu'en première période, et bien il était resté sur le banc au début, Michael Young avec Binba, Kempton, Dakoury et Forté de l'autre côté, Cochran, également Carni Chauvas, Farmer, Rigaudot et Eric John pas de changement du côté de Cholet en manche un match où tout reste à faire des deux côtés, Antoine Rigaudot va voir s'il a pas perdu la main si un petit peu pendant la pause, Antoine Rigaudot très très concentré qui est tout de suite allé regagner les vestiaires pour bien préparer cette deuxième mi-temps d'avis qui s'annonce encore plus passionnante que la première, Michael Young avec Jim Binba ce qui va être intéressant de suivre, c'est le plan anti-Rigaudot mis en place par Ozydar Manjkovic pendant la litan et Kempton qui ramène l'équipe de Limoges à deux points Dakoury à deux doigts de l'interception et il a, regardez, pas d'image il finit sur les genoux de Ozydar Manjkovic, Tony Farmer regardez cette image et Ozydar Manjkovic qui sert d'amortisseur avec Didier Dobels amusant et ce qui est embêtant c'est que c'est la troisième faute de Richard Dakoury ah oui, pour Limoges bien sûr deuxième joueur à trois fautes après de j'en ai à l'absoluble d'Antoine Rigaudot qu'est-ce qu'il nous fait ? il nous fait absolument tout Antoine Rigaudot festival à trois points et voilà qui se met à dunker match fabuleux et Sinkleton de l'autre côté c'est deux premiers paniers de la deuxième période pour le même joueur du côté de Limoges Tim Kempton et Rigaudot encore oh non, il faut arrêter il faut arrêter là là c'est Limoges contre le Rigaudot Basket Club c'est amusant aussi ça c'est fou 26 points pour Antoine Rigaudot Dakoury avec Michael Young trois points ça rentre pour Michael Young il avait le pied vraiment à un millimètre de la ligne des trois points Michael Young un panier qui fait du bien pour le CSP mais Cholet mais Cholet si Rigaudot continue comme ça Cholet est bien prêt de réussir l'exploit et si Rigaudot continue comme ça il va battre son record de points marqués en championnat de France Charlie Chovas c'est bien ressorti pour Farmer qui aurait peut-être pu tirer de loin Farmer il a perdu confiance il a perdu confiance Tony Farmer il est absolument tout seul et il vient faire je ne sais pas quoi il se heurte à Bilba et il perd le contrôle du ballon ça ne va pas du tout pour Tony Farmer et on nous confirmait du côté de Cholet que Dennis Hobson récupérait très 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 vite de sa blessure voilà qui va encore augmenter la pression sur les épaules de Tony Farmer dans les prochains jours parce qu'entre les deux il n'y a pas match de toute façon Richard Dacoury cherche des solutions on trouve Jim Bilba qui redonne sur Dacoury et le rebond devinez pour qui et la relance devinez pour qui mais Carnie Chovas n'arrive pas à récupérer cette balle il a été surpris, il était masqué par Richard Dacoury regardez la passe Notan Rigaudot et Carnie Chovas qui n'arrive pas à s'en saisir pardon bon replay défensif de Richard Dacoury en tout cas vous avez pas remis un match au sommet un choc de titan là deux équipes vraiment au sommet de l'horreur ça c'est une belle passe aussi pour Tim Kempton l'arbitre qui laisse jouer alors que Kempton s'attendait probablement à être victime d'une faute Rigaudot, Farmer ça ne rentre toujours pas mais le rebond est pour Eric John Cochran Rigaudot face à Forte et finalement la faute est pour Fred Forte qui se plaint qui se plaint d'avoir été un petit peu poussé du coude par Antoine Rigaudot et la tactique apparemment de Bozidar Malchkovic est la même que face à Chris Corciani le meneur américain d'Effes Pilsen c'est à dire il faut priver le meneur de ballon et Rigaudot ! et on comprend pourquoi parce que comme Rigaudot fait du 100% pratiquement en première mi-temps Rigaudot était à 75% à 3 points, 75% à 2 points et là il est encore monté Michael Young Bruno Cochran 9ème remont pour Cochran quel match extraordinaire quelle intensité Jimmy Verov va arriver sur le parquet à mon avis ce sera pour des points de Sir Antoine Rigaudot et il les aura tous vu passer Georgie Adams, Zakoury et maintenant Verov et Karny Chauval dans la raquette qui marque et Karny Chauval dans la raquette qui marque Richard Dacoury quelle tension, oh là là c'est difficile oh et il s'en sort très bien Lili Moujo ouais c'est des limites de la perte de balles hein Nelba Dacoury ça c'est une belle passe, dommage il s'en est fallu de quelques millimètres pour Tim Kempton Antoine Rigaudot et le rebond pour John Tony Farmer voilà un Pannier qui va faire du bien pour Morales parce qu'il devait être quand même sérieusement tomé dans ce match Pannier a 3 points qui donne 8 points d'avance au chantier c'est le plus gros écart du match écoutez cette ambiance dans l'Amérique toutes les manges vibrent Raikel Young avec l'aide de la planche Cor à quel point et la faute sera pour Jim Bilba ce sera seulement sa première faute ah non peut-être pas pour Jim non non pour McAllian et du reste pour McAllian c'est également sa première faute et Tomor demandait pas pour McAllian on va écouter ce qui se raconte sur le banc on va écouter ce qui se raconte on va écouter de la faute on va écouter ce qui se raconte On espère que vous l'avez bien entendu Laurent Buffard parce qu'il y a justement tellement d'ambiance à la Mayraie que c'est très très difficile d'entendre ce que racontent les coachs qu'il faudrait quasiment leur mettre la perche sous le bout du nez. On ne va pas se peindre d'avoir de l'ambiance, du reste c'est quand même assez souvent le cas ici à Cholet. Ah oui, comme dans toutes les salles du championnat de France de basket, c'est très très chaud. Regardez comme Kempton a sauvé cette balle. C'était limite. Au lancé franc, Tony Farmer. Tony Farmer qui réussit un panier à trois points et derrière qui rate son lancé franc. Oh c'est incroyable ! Quel manque de réussite ! Mais c'est vrai qu'il n'est pas sa vie par la chance. Ah non, non, parce que le ballon est ressorti. Le cercle n'était pas avec lui. Kempton. En tout cas, on peut dire que Cholet défend parfaitement bien aujourd'hui. Rigaudo exceptionnel, mais c'est vrai qu'en défense, toute l'équipe de Cholet fait un match fabuleux. Récupéré par Michael Young grâce à Bilba et Kempton. C'est quand même ce n'est pas bon. Un petit coup de fessier de la part de Verov sur Karny Chauvas. La balle pour Bilba. Non, Michael Young ne passera pas par là. La rétire de loin. C'est un peu court. Et c'est finalement Cochran. La faute pour Jim Bilba sur Bruno Cochran. Et pas de solution collective pour l'instant pour Limoges. A chaque fois, on regarde si ça se finit par un genre de 1 contre 1 ou un shoot plus ou moins forcé pour les Limougeaux. La défense de Cholet est parfaite. Limoges qui est en train de vivre ce que eux d'habitude font vivre à leurs adversaires. Et plus 6 pour CB. C'est difficile. C'est dégagé au foot américain, à Tony Farmer. Et derrière, il va prendre une faute. Je ne sais pas. Eh oui. Bien vu, David. C'est ce qu'on appelle une action un petit peu forcée quand même pour Tony Farmer. Il finit quand même sur le dos de Tim Kempton. Tim Kempton, comme il s'il avait eu un moucheron sur l'épaule. Frédéric Forté qui a dit à monsieur Malassero « J'ai perdu mon lacet. Est-ce qu'on peut arrêter le temps ? » J'ai dit « Malassero, c'est trop tard. Il fallait s'en apercevoir avant. » Frédéric Forté. Et voilà. Frédéric Forté, comme ça, il peut refaire son lacet à Fred Forté puisque la possession est pour le CSB. Et vous remarquez les défenses de Cholté. C'est un peu comme la défense si réputée de Limoges. C'est-à-dire que Coquran coupe la trajectoire de la passe. Il anticipe complètement. Parfaite illustration. Il n'y a pas une passe facile. Bilba. Forté. Enquilé. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Frédéric Forté ? La faute est pour Tony Farmer et ce sera trois lancers francs pour Frédéric Forté. Tony Farmer qui prend ici sa deuxième faute consécutive au sein de l'équipe de Cholet. Parce qu'il a été un peu gourmand quand même, il faut être fort. révéler bien deux mètres derrière la ligne à trois points. Il va obtenir trois lancers francs. Tony Farmer remplacé par Damien Pastresse. Et Tony Farmer qui est remplacé par Damien Pastresse. Alors est-ce que Frédéric Forté va faire aussi bien que Maca Lyon dans toute fin de première période ? Normalement, c'est un métronome à trois points au lancers francs. À trois points, c'est un petit peu moins un métronome, c'est pas mal quand même. Et c'est le joueur le plus adroit au lancers francs la saison dernière dans le championnat. voilà, ça le sera à l'un de la partie. c'est toujours pareil, c'est ça aussi, de le dire ? Oui De sur quoi, quand même ? Oui, ça tient la route et Limoges qui est à 4 points. Bellymane encore. Rigaudot, c'est dur. Michael Young avait anticipé ce 7 passes. Difficile de dire. Je crois que c'était quand même impossible. La possession est pour Cholet. Rigaudot. John. Ça stresse. Et la faute pour le meneur du CSP, Fred Forte. Il prend là sa 3ème faute. C'est le 3ème joueur à 3 fautes. Après Jordi Adams, Richard Lacoury, voilà, Frédéric Forte. Pas un seul joueur à 3 fautes du côté de Cholet. C'est important ça. Et c'est la 9ème faute provoquée par Antoine Rigaudot. Carmi Chovac. Voilà qui peut poser un nouveau problème tactique à Bozidar Malchkowicz si Carmi Chovac commence à mettre extérieur. Et la balle sera pour Limoges. L'arrivée sur le parquet dans quelques instants de Mustapha Ndoi. Le voilà à la place de Frédéric Forte. à Mustapha qui revient vraiment de très loin. Et on le dit souvent. Il était chômeur il y a quelques semaines et voilà qu'il joue le sommet du championnat de France. Bon, il ne méritait pas d'être au chômage parce que c'est quand même un joueur très très utile au niveau de la Pro A. Et un autre meneur va rentrer sur le parquet prochainement. Il va être Cholet cette fois-ci, ce sera Valéry Demory. Oui, qui n'a pas tellement joué. Concrans. On redonne extérieur pour Pastres. C'est dit le passé, la balle était chaude. Et là, c'est deux points pour Jimmy Virov. Le ballon qui a glissé des mains de Damien Pastres alors que normalement c'était pratiquement une action à trois points. Mustapha Ndoi face à Rigodo. C'est Rigodo qui va maintenant épuiser Ndoi. Rigodo. Oh, si, mais celui-là c'est un panier jordanesque comme on dit. Ndoi. Ils sentent ça bien les Limouges jouent avec moins quatre seulement. Virov. Oui, ils viennent sur des petits coups, des lancers francs, des ballons volés. Ndoi. Il faudrait que tout le monde bouge un peu pour avoir des solutions. Virov, Kemton, au panier Kemton, perd cette balle, Pastres, ils sont quatre contre deux, il faut la jouer au mieux. Et il a plus sale Pastres. Et il a eu raison. Ballon volé, David, par Antoine Rigodo quand même. Il faut le noter. Il fait son boulot en défense aussi, non seulement il a marqué 28 points, mais il va avoir une ligne de statistiques impressionnante en fin de match. Et le Président Léger qui se lève pour haranguer les foules. Il n'a pas besoin aujourd'hui parce qu'il y a une ambiance de tonnerre. Kemton. Team Kemton. Jordi Adams va rentrer aussi. Meilleur marqueur Limougeau, Team Kemton avec Michael Young, tous deux à 15 points. Rigodo. Stresse Cochran. La petite erreur là d'Eric John. Il a hésité au shoot à trois points. Et souvent, c'est vrai, dans ce cas-là, le marché n'est pas loin. La sortie du héros du match, Coté Cholter, Antoine Rigodo. Il va revenir dans le Monet d'Alme. On peut faire confiance. Il a récupéré deux minutes et à mon avis, il va revenir très, très vite. C'est un point d'œil, Jordi Adams. Michael Young qui passe. Et qui était parti pour Dunkey, mais qui se fait contrer. Valérie Demory. Belle défense de Bruno Cochran. Cerny Chovas ressort. Cherche son meneur. C'est bien fait, la part de Jordi Adams qui a bien anticipé. Par contre, Cerny Chovas aurait dû un petit peu plus se méfier. Oui, Kemton. Et le dunque de Bilba. Encore un beau mouvement collectif. Et Laurent Buffard, pas content du tout, qui hurle après la table pour avoir un temps mort. La carte des Chovas a quand même singulièrement manqué de lucidité en récupérant ce ballon. Il ne savait absolument plus quoi faire. Et Limoges qui revient encore une fois sur une balle volée, comme vous le disiez, Bruno, à moins deux. Il s'est complètement fou. Et regardez ce dunk de Jim Bilba. Là, on joue à la balle, on a peur. Prenez vos responsabilités en attaque. Ils font faute à chaque fois, on a deux lancers derrière. Si par contre, on a le trajeur, on donne la balle à Valérie, mais viens la chercher main à main. Viens la chercher main à main, protégez le ballon. Et là, on organise. Vous avez vu ? On ne perd pas la tête avec ça. 4 options. Et Antoine Rigaudot parti se faire soigner. Vous voyez, une petite coupure à la main. Et Laurent Buffard qui apparemment trouve ses joueurs un peu fébrile, alors que pourtant, il mène au score. Et c'est vrai que même quand on mène au score face à Limoges, Limoges reste très impressionnant. Même quand on fait un grand match, comme les Scholtes sont en train de le faire. Emmenés par un leader exceptionnel, Antoine Rigaudot. Valérie de Mori. Avec passe 13 face à Jordi Adams. John Pernichovas. Marc. Qu'est-ce qu'il est fort dans ce genre d'action ? Il a une belle palette de gestes. Il reste 9 minutes exactement à jouer. Plus 4 pour Cholet Basquets. Georgie Adams qui est face à face 13 et qui bute sur Valérie de Mori. Demoré qui va prendre la faute. C'est la première faute de Valérie de Mori, provoquée par Georgie Adams. Le ballon sera pour Limoges parce qu'il n'y a eu que 3 fautes du côté de Cholet. 3 fautes collectives. Moussène Deuil, conversation avec Philippe Melabio. Du calme les contacts. Pas facile. Wilkempton. Wilkempton sur le tour. Contré. Je vais contrer, oui, par Eric John. Et derrière, une faute s'annonce M. Alassero. On peut dire que Limoges a choisi quand même l'option intérieure. En temps, l'année dernière, ça a arrosé à 3 points. Il a chaud Michael Young parce qu'il y a une bagarre dans la raquette. 1 sur 2. Et Coquran est là. Encore. 1 sur 2. Le rigaudot tente de passer à Endoy avec sa vitesse. Il est tout seul. Alors, il tchou, car il se passe, il a raison, c'est un peu court. Georgie Adams avec Moussafe Endoy. Passa Valérie de Mori. Le rigaudot qui va revenir sur le parquet. Adams avec la blanche. C'est facile et ça rentre. C'est facile, pas pour nous, mais pour Adams, oui. Parce que c'est quand même un super shooter. C'est pas encore revenu le grand Georgie Adams des années anti-boise. Et progressivement, il revient dans le circuit. Et en tout cas, Batschkovic, lui, fait confiance. Il reste 5 secondes pour tirer. Et forcément, c'est un petit peu d'avance comme moi. Il valait mieux ça plutôt que d'aller au-dat des 30 secondes. Et à l'arrivée, Bruno, avec cette possession, et bien l'équipe de l'image, à l'occasion, pour la première fois depuis bien longtemps, de repasser devant au score. Oui, le taux de réussite des deux équipes a baissé aussi dans cette deuxième mi-temps. On peut dire que ça défend, mais c'est un match de folie en défense. Il nous fait la même avec la planche, mais cette fois-ci, ça ne rentre pas pour Tianti Adams. De Maury, c'est un peu loin pour Carnie Chauvace. Allez, même s'il est haut, même s'il va vite. Les deux ne sont pas contents. On a vu De Maury taper du pied, Carnie Chauvace aussi. La faute est peut-être quand même plus pour Valérie De Maury. Oui, la passe est moyennement bien assurée. Et Passe-13 qui jaillit pour intercepter. Deuxième jeunesse de Passe-13 sous le maillot de Cholet. La dernière, il était à Dijon, il avait fait une bonne saison aussi avec Dijon. Fred Forté a pu récupérer. Il va revenir sur le parquet. La sortie d'Eric John, remplacée par Antoine Rigaudot. Et pour la première fois, pratiquement depuis le début du match, on va voir le système classique de Laurent Buffard cette saison, c'est-à-dire Valérie De Maury comme meneur et Antoine Rigaudot en position de deuxième arrière. Et du côté de Limoges, alors là, c'est Mustapha Endoy et Frédéric Forté en même temps sur le terrain. Oui, ça n'est pas commun. Frédéric Forté qui va jouer deuxième arrière. Attentie Adams. Forté. Avec la faute annoncée contre Damien Passe-13. C'est ça, troisième faute, c'est le premier joueur de l'équipe de Cholet à trois fautes dans ce match. Et changement avec le retour de Tony Farmer sur le parquet à la place de Passe-13. Et Passe-13 qui revient de blessure. Vous vous souvenez qu'il s'était cassé deux côtes dans un choc plus que musclé avec l'antiboie Richardson. La fin d'œil avec Georgie Adams. Le contre de Carni Chauvas est sauvé par Rigaudot. Rigaudot pour reprendre ce match en meur. Farmer. Carni Chauvas hésite à tirer à trois points. Il va s'enfermer. On le comprend qu'il ne trouve pas trop à trois points. Il est à 0 sur 8 depuis son arrivée en France à trois points, Carni Chauvas. Mais il a fait une superbe passe pour Tony Farmer. Tony Farmer, victime d'une faute. Que vous revoyez le contre sur Georgie Adams. Alors est-ce que Farmer va être plus à droit que tout à l'heure ? Il avait raté ses deux lancers francs à un moment crucial du match. Un de plus, il faut dire qu'il n'y a que des moments cruciaux. Mais on n'est qu'à six points, Tony Farmer. Richard Decorey avec son coach number one. Son coach pétit. C'est parti pour s'enfermer. C'est parti pour s'enfermer. Il a pu ressortir sur Portet. Oh, quel top, trois points ! Un peu plus. Et le grand rebond extraordinaire explosif de Bruno Cochran. Et une interception pour Endoy. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Mustapha Endoy ? Il a mis une pression sur Valérie Demory. Il faut dire qu'il est là pour ça, c'est son rôle. Portet face à Rigaudo. Demory. Rigaudo, compteur bloqué à 28. Et la faute de Mustapha Endoy sur Valérie Demory. Et le président léger qui vient de se lever, parce qu'il est juste derrière la table de Marc, avec une main qui tient l'autre poignet. Vous l'avez compris, qui demandait une faute intentionnelle, une anti-sportive. Oh, la tête, ça ! Marc M. Daya. Voilà, il sort Mustapha Endoy après ce plaquage sur Valérie Demory. Tony Farmer, Demory. Farmer. Oh ! Alors là, il faudra revoir. Le panier est accepté, mais il faudra revoir quand même. Si le compte de Marc M. Baia. Oui, pas certain là-dessus. On ne va peut-être pas voir là-dessus. Là, on ne peut pas voir, mais... Ah ! Oui, je ne suis pas certain. Derrière nous, tous les supporters d'Issert, savoir si elle était en face descendant ou pas. Difficile. Enfin, ça ne fait rien. L'action était belle. La claquette, deux fois. Richard a couru, je crois. Régodot, qui trouve Carnichovas. Limite de la perte de balle. Et la faute s'annonçait par M. Manassero. On peut dire que le jeu, c'est un petit peu durci. Bon, la faute de Michael Young est indiscutable sur cette tentative de contre. Mais heureusement, on se dit heureusement qu'il y a deux très bons arbitres aujourd'hui sur le marché. On voit Jim Bilba. Pour revenir au contre, l'idéal, ce serait quand c'est vraiment litigeux, comme ça, de laisser la décision du côté du contre, c'est-à-dire du côté du geste spectaculaire. Parce que là, c'était vraiment limite, limite. Mais il est vrai que l'arbitre, c'est quand même un peu de mieux que la secneau. Bruno Cochran au lancé franc. 5 points d'écart. 4 minutes 30 à jouer. Frédéric Forté en position de la balle. Jim Bilba. Richard Dacoré. Pour Kempton. Ah, ça a l'air facile avec Kempton. 17 points, meilleur marqueur de Limoges. Team Kempton. Ils ont raison de jouer intérieur avec lui sur les actions relativement rapides. Carnice Chovas pour Demory. Qui avait bien trouvé Tony Farmer. Et c'est un marché, oui. Oui, le chronomètre, il reste 4 minutes de jeu. Et il n'y a que 3 points. On va revoir la passe de Valérie Demory. 3 points avec la possession pour le CSP. En quelle passe de Tim Kempton. Comment est-ce qu'il a fait pour trouver Richard Dacoré ? Monsieur Manassero dégaine vite quand même. Parce que là, il siffle une faute de Carnice Chovas. Qui n'est vraiment pas évidente, évidente. Et alerte de 30 points avec le CSP. Alors, Dacoré au Lancers-Franc est à 87% depuis le début de saison. C'est l'équipe la plus à droite du championnat de France au Lancers-Franc. l'image qui revient à un point ça nous prépare une fin de match david extraordinaire à l'image de ce match de maurie rigolo à trois points un peu court campton il n'y avait pas beaucoup de temps pour dégainer en turn rigolo ça fait bien pas loin de 10 minutes qui n'a pas marqué antoine n'a marqué de panier tout de suite en début de deuxième mi-temps et puis depuis il est bien pris la faute pour de maurie chi de tepi de débit va taper dans les panneaux publicitaire sur le ralenti toujours dure toujours très dur à savoir ça a touché un peu la main frédéric forté de maurie qui vient de prendre sa deuxième faute la septième faute pour l'équipe de chaulé et qu'il n'avait pas son premier lancer franc il faut être serein comme monsieur maladio pour arriver à garder sourire et à plaisanter dans un match aussi tendu la grande classe quand même oui mais très correct tendu mais correct il n'y a eu aucune faute néchante aucune faute dirons-nous anti sportive oh le choc d'accoré face à rigaudo du reste rigaudo c'est sans doute pas c'est la lèvre regardez il leur thamur boum et c'est la quatrième fois de pour richard d'accoré regardez le regard de kenton avec cette loupe allez encore un petit effort pour antoine rigaudo et il franchit la barre de 30 points et deux points grâce à michael young qui a voulu enlever ce ballon oui et ça fait 31 points pour rigaudo avec la complicité de michael young richard dacoury est le premier joueur à quatre fautes ça c'est un peu court et michael young avec le rachid récupère et fait la faute sur valérie de maurie contre michael young le public est debout michael young qui prend sa troisième faute il a été pris dans son élan faute spectaculaire mais qui n'était pas méchante oui du reste de la part de michael young ça aurait été vraiment surprenant attention attention plus quatre et l'occasion même d'aller jusqu'à plus cinq alors qu'il reste deux minutes 45 à jouer ce sont les deux premiers points de valérie de maurie dans ce match voilà 5 points 5 points d'avance pour chole ça va michael young dacouré pour kenton ce retour c'est dur récupéré par cocrans rigaudo quel balle très 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 importante et le public l'a compris un tout petit peu plus de deux minutes à jouer cinq points d'écart mais la possession pour l'équipe de chole ce qui fait qu'on peut aller jusqu'à plus sept ou plus huit d'ailleurs ce sens difficile de redire c'est rigaudo et le rebond pour son cran mais que c'est flé de monsieur par l'avion qui a annoncé de fausses allez pour team campton le match est en train de basculer en faveur de l'équipe des maux oui et bien sûr les darmancovitch sans force et troupe en difficulté qui demande à son mort alors ce qui est inquiétant quand même c'est que depuis le début de saison tous les gros rendez-vous à l'extérieur pour l'instant du CSP Limoges on a vu à Dijon en début de saison et puis on a vu à Barcelone et puis lors du premier match de championnat d'Europe et bien l'équipe du CSP n'a pas réussi à s'imposer et alors si aujourd'hui à Zagreb oui à Zagreb bien sûr si aujourd'hui Cholet s'impose et bien les Limougeaux commenceront à se poser sérieusement des questions dans la meilleure façon de négocier les matchs au sommet en attaque celui qui a Kempton il faut qu'on soit là celui qui a les deux et après ils jouent à l'intérieur c'est au milieu Bruno Bruno c'est au milieu ici il faut un double press il y a un double press on attaque on attaque on attaque attention il ne faut pas vendre la peau du Kempton avant de l'avoir tué parce qu'il reste deux minutes à jouer et deux minutes c'est long les lancers France seront pour l'équipe de Cholet avec un extraordinaire Bruno Cochran aujourd'hui roi des airs le meilleur remonteur du match Cochran face à un joueur du qualique de Kempton c'est quand même une référence lancers France de Bruno Cochran la rage du pivot international et le deuxième ça va devenir difficile et 7 fois en 2 minutes David ça va la possession très très importante pour le CSP et Kempton qui provoque la faute de Tony Farmer il a intérêt à les maîtres ces lancers France Team Kempton lui qui Bruno vous l'a dit est parfois maladroit il aura vu le phare debout sur son banc depuis bien longtemps Malkovic lui reste assis comme toujours c'est raté il va falloir continuer les séances de shoot Team parce que là dans le money time on n'a pas le droit de rater les lancers le deuxième est raté également assez de lancers France raté dans les deux dernières minutes c'est peut-être le match qui tourne de Mori Rigodo quelle défense de la part des c'est un retour c'est un retour retour en zone grâce à la défense exceptionnelle du Limoges CSP Rigodo Michael Young c'est court Michael Young que c'est court et l'équipe de Cholet est en train de s'imposer et Coquran Rigodo si Cholet marque sur cette possession de balle c'est gagné mais là c'est récupéré Forte 3 points c'est raté mais Dacoury est là et qui marque et en plus il y a une faute sur Richard Dacoury regardez comme le match bascule d'un côté ou d'un autre là avec cette action de Richard Dacoury on peut à nouveau y croire parce que derrière il y a lancé franc et temps mort demandé par Laurent Buffard alors qu'il reste 1 minute et 7 secondes à jouer Arthuras Arthuras tu te mets ici Bruno tu te mets au corner Antoine et Valet il est ici Tony là on joue avec les 4 coins mais dès qu'il vient de frapper là il faut se libérer du ballon il faut se libérer du ballon ok faut pas attendre qu'il vienne frapper on perd la main après et bougez bougez et si on peut l'empanier on y va empanier allez les gars regardez la douleur, l'effort, la hargne des joueurs de Cholet et de Sceux de Limoges Michael Young de Maury en tête à tête belles images 1 minute 7 à jouer 69-64 plus 5 pour Cholet Richard Dacoury au lancé franc vous savez tout oui c'est récupéré par Kempton et Richard Dacoury qui tire à 3 points c'est raté récupéré par les Limouges Dacoury encore le 2ème cette fois-ci ça rompe et le match est entièrement relancé et il reste 2, moins d'une minute mais derrière il faut faire le rempli défensif le 2ème de Cardi Chauvace mais ça va vite de l'autre côté encore quel bon match extraordinaire plus 4 avec une balle récupérée par les Choletais et la faute de Tim Kempton on a l'impression que la moitié du public va finir sur le parquet 4 points d'avance, 40 secondes à jouer jusqu'à la dernière seconde on aura eu un match fabuleux fabuleux d'intensité, de suspense et combien de retournements de situation avec ses balles perdues ses interceptions dans les 2 dernières minutes c'est proprement ahurissant Antoine Rigaudot, l'homme du match pour un lancé France supplémentaire Ciré de Godot marque, il faudra 2 paniers à 3 points de l'autre côté il faut 2 paniers à 3 points de l'autre côté en 40 secondes ça tiendrait du miracle et une interception, Cholet a gagné on a assez gagné pour Cholet Deboric avec Coquran et la faute de Jim Bilba et la Meiré est debout on vous laisse écouter cette ambiance de folie de Jim Bilba on est plein ! plus plus 7 et plus 8 Les 20 dernières secondes qui vont sceller la victoire de l'équipe de Cholet sur Limoges. Une victoire amplement méritée en deuxième mi-temps. À Bruneau, comme ça, on ne pourra pas nous accuser d'être l'échaloir. Après la défaite à Antibes et la défaite à Montpellier, Cholet s'impose devant les caméras d'Eurosport et de quelle manière ? Grâce à Rigolo éblouissant notamment. Et Limoges qui va s'incliner pour la troisième fois de la saison. Déjà battu à Dijon, battu ensuite à Domicile face à Villarban. Et bien là, Limoges va s'incliner pour la troisième fois de la saison à Cholet. Il n'y a rien de déshonorant au fait de s'incliner sur le parquet de la Meyrée. Une peu d'équipes vont venir gagner, je vous l'assure. Michael Young au lancer franc. Et de fait, Limoges qui est en même temps au côté de Cholet au classement puisque Cholet comptait déjà trois défaites, à savoir à Domicile face à Gravelines, méchant faux pas, à savoir à Antibes et également à Montpellier. Et bien ces deux équipes vont être côte à côte à l'issue de cette onzième journée avec chacune trois défaites. Et toutes les deux avec un match extraordinairement dur à jouer puisqu'ensuite Limoges recevront en fibre le 2. Et le bon à l'œil. Histoire de terminer sur une bonne note le match de Colifarmer et la victoire de l'équipe de Cholet 77 à 69. Cela fait à l'arrivée 8 points d'écart dans un match qui restera un grand match, grand match de défense mais également avec de très très beaux gestes offensibles et plein retournement de situation. Et nous n'avons franchement que demander de mieux dans cette partie alors que Bruno est en train d'essayer de trouver un joueur et s'améliorer probablement le joueur du match Bruno. Antoine, un match absolument extraordinaire. Une victoire arrachée de haut club mais c'était vraiment un sommet du championnat. Je ne sais pas, je crois qu'il y aura d'autres sommets du championnat là. On avait besoin de cette victoire. Après la défaite de Montpellier on s'est tous remis en cause et avec le bon match qu'on a fait en Coupe d'Europe contre Bologne on continue sur notre lancée il faut continuer. Et je crois qu'on a gagné les duels on a été agressifs et ça c'est important pour la suite du championnat vu qu'on a une équipe la plus atypique. Vous avez pris toutes les responsabilités du tir en première mi-temps en deuxième mi-temps vous êtes un peu plus fondu dans le collectif qu'est-ce que vous avez dit Laurent Buffard à la mi-temps ? Rien de spécial il nous avait dit de continuer en défense d'être agressif et de continuer sur nos systèmes offensifs et puis surtout de faire attention à leurs shooters et toujours de les contenir au rebond c'est ce que je crois que ce qu'on a bien fait tous les joueurs qui ont fait du travail de l'ombre c'est ça, c'est les joueurs qui nous font gagner ce soir. Merci Antoine et encore bravo ! Merci Antoine ! Le triomphe d'Antoine Régodeau largement salué par les supporters à l'arrivée à l'arrivée, l'équipe de Cholet s'impose une équipe de Cholet que l'on avait vu mal en point après deux défaites en trois matchs à savoir Antibes et Montpellier je vous l'avais dit une équipe de Cholet finalement ressuscité avec pourtant ces deux Américains d'abord face au Philodoro Bologne en Coupe Corace et puis maintenant face au CSP alors je vais vous annoncer le programme pour l'équipe de Cholet Cholet qui a encore un gros match bien difficile à savoir à Tijon la semaine prochaine devant les caméras de Canal Plus et puis ensuite l'équipe de Cholet qui recevra Lyon avant la pause de son côté l'équipe du CSP Limoges jouera la semaine prochaine face à Antibes sur son parquet, quel gros match en perspective c'est quand même la finale du championnat de France l'année dernière et ensuite Limoges un petit peu plus facile jouera à Nancy avant la trêve de Noël on regarde les joueurs dans les vestiaires le sourire de Valérie Demory et Bruno Poulin à ses côtés quel sourire aussi ? Avec Valérie Demory Valérie Demory qui était dans l'équipe qui avait battu cette équipe de Limoges du temps de Jean Galles c'était la seule victoire de Cholet face à Limoges à la Meyrée Ça fait deux Comme quoi les années changent mais je pense que Cholet c'est toujours une équipe vaillarde on en veut on a eu beaucoup de problèmes mais on est encore là je voudrais compter sur nous cette année encore Alors comment vous expliquez que l'équipe de Cholet peut rater un match comme à Montpellier et puis réussir dans la même semaine qui suit deux matchs extraordinaires face à Bologne et face à Limoges ? C'est le sport, je pense qu'il n'y a pas de mathématiques on n'était peut-être pas dans un grand jour et puis Montpellier a bien joué nous ont battu à la Loyale par contre là ça fait une semaine qu'on s'est bien retrouvés on joue bien, on est vaillant on défend, on court, on saute, on va au rebond on croit en nous surtout donc maintenant tout est permis Merci beaucoup Valérie Demory et encore bravo Alors je viens de recevoir les statistiques les statistiques avec le meilleur marqueur du match et bien c'est Antoine Rigaudot avec 33 points j'ai un petit peu de mal à lire pour tout vous dire au niveau des rebonds qui a beaucoup de rebonds et bien par exemple Bruno Cochran avec 18 rebonds ça c'est assez exceptionnel 2 rebonds offensifs et 16 rebonds défensifs c'est le meilleur total pour Bruno Cochran 18 rebonds c'est une performance assez exceptionnelle il faut noter du côté d'Antoine Rigaudot un pourcentage de 59% au tir d'ailleurs le pourcentage au tir des deux équipes 57% pour l'équipe de Chollet et 45% pour l'équipe de Limoges du côté de Limoges le meilleur marqueur c'est Michael Young avec 18 points devant Tim Kempton qui est lui à 17 points le meilleur rebondeur pour l'équipe de Limoges il s'agit bien de ce même Tim Kempton avec 10 rebonds j'aimerais aussi voir le nombre de fautes provoquées par Antoine Rigaudot que vous apercevez ici à l'écran 11 fautes provoquées pour Antoine Rigaudot qui fait donc selon l'expression de Bruno Poulin marque déposée un match de Brontosaure c'est terminé donc pour cette rencontre magnifique encore une fois sur Eurosport on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus de basket avec le championnat d'Europe le CSP Limoges qui jouera sur son barquet à beaux blanc face à l'équipe d'Olympiaco de Piré encore un gros match et puis samedi la suite du championnat de France avec la 12ème journée le derby rhodanien Lyon face à Villers-Ban bye bye la suite du championnat de France le député du championnat de France